alors voilà les amis bonjour 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 voilà je vous fais une petite explication concernant nos graines de salade nos fameuses graines de salade alors vous voyez ça c'est une apia qui avait été mise on a dû la semer au printemps voilà à la poussée tranquillement je l'ai laissé volontairement monter en graines c'est à dire votre salade monte en graines tout simplement à plus de 50 cm de haut là elle s'est rabattue et ensuite après elle fleurit et puis après ça vous donne de jolis petits pompons et si vous faites bien bien attention ces jolis pompons sont pleins de graines graines de salade voilà apia je sais pas si vous voyez bien donc on va procéder à une petite découpe alors vous voyez vous coupez toutes ces petits pompons et là je peux vous garantir que on va mettre ça sécher tranquillement dans une petite enveloppe marron des plus communes là pour par la poste et ça nous permettra ainsi d'avoir de superbes graines de salade apia voilà et vous voyez un pied de salade s'il est bien portant s'il est bien nourri regardez la quantité incroyable que vous obtenez voilà donc j'espère que vous avez bien compris et et que vous allez faire vos graines de salade vous même voilà tout simplement allez je vous dis à bientôt vous pouvez faire ça bien sûr avec les apia avec toutes sortes de salades ainsi que la batavia faites vos graines vous même de salade vous les mettez bien asséché bien aéré il faut que ça soit toujours aéré surtout dans votre vous pouvez même mettre ça dans un seau vous pouvez même le laisser dedans dans votre garage comme ça voilà et vous les mettez un peu à la fois et puis vous pouvez mettre ça dans des une fois que c'est bien bien sec vous les mettez bien vous pouvez mettre ça dans un genre effervescent voilà je vous dis à bientôt les amis vous voyez regardez la quantité est superbe alors là il y a de quoi faire et de quoi faire à bientôt les amis portez vous bien faites vos graines vous pouvez faire les haricots vers les salades tout vraiment bien sûr vos graines de tomates de tomates n'oubliez pas les variétés non hybrides tout ça c'est tout ça faut que ça soit des variétés anciennes à bientôt bye bye